Ce dont je vais te parler dans cette vidéo, il y a des centaines et des centaines de pronostiqueurs qui le mettent en avant pour tenter de te vendre des abonnements, des VIP, etc. sans même savoir et sans même comprendre de quoi il parle. Salut, ici Steven de la Team Soccer Bet, très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'un indicateur. Tu vas voir, tu en as déjà entendu parler, c'est sûr, mais il y a des choses que tu dois savoir sur cet indicateur. Bref, avant de démarrer cette vidéo et de t'expliquer tout ça, je te laisse, regarde dans la description, tu as le lien pour aller dans le canal de Telegram et recevoir tous mes conseils paris sportifs, tu as d'autres liens. Bref, je te laisse checker tout ça et nous, on démarre tout de suite avec cette vidéo. Bon, le truc dont je veux te parler dans cette vidéo, tu en as entendu parler parce que absolument tout le monde le met en avant, tout le monde en parle, tout le monde dit que lui, il a tant, il a tant, il a tant. Ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est le taux de réussite. Le taux de réussite, c'est un indicateur de performance. Le problème, c'est que depuis des années et des années et des années, il y en a qui mettent uniquement ça en avant dans le but très simple, te vendre un abonnement en faisant croire qu'ils sont rentables. Le premier problème, il y en a plusieurs, mais on va commencer par ça, c'est que le taux de réussite, c'est un indicateur de performance et non pas un indicateur de rentabilité. L'indicateur de rentabilité, c'est le ROI, donc ton retour sur investissement, ton return on investment pour avoir les vraies initiales. Et le taux de réussite, c'est un indicateur de performance. Tout seul, il ne veut strictement rien dire. Le mec qui te dit, viens dans mon club privé ou dans mon VIP, j'ai 84% de réussite, ça ne veut strictement rien dire. Un indicateur comme ça, tout seul, il n'a absolument aucune valeur. Ce qu'il te faut, qui est extrêmement important, avec le taux de réussite, il te faut la cote moyenne. Par exemple, regarde, là je vais te dire, j'ai 80% de réussite dans les paris sportifs. Tu vas te dire, putain, c'est bien joué, c'est une jolie perfe. Le problème, c'est qu'en fait, ma cote moyenne, elle est à 1,15. Et du coup, là, si tu fais le calcul, tu vas regarder, tu vas voir que je ne suis absolument pas rentable. Je peux parfaitement avoir 70, 75, 85, 90% de réussite et ne pas être rentable dans les paris sportifs. Je connais des parieurs qui parient sur des cotes très faibles, 1,05, 1,10, 1,15. Forcément, ces personnes ont besoin d'un taux de réussite élevé. Et à l'inverse, si tu paries sur des cotes à 2,10, 2,20, 2,30, bref, que ta cote moyenne est plus élevée, ton taux de réussite sera plus bas. Mais toi, tu auras besoin d'un taux de réussite moins élevé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est une notion qui est extrêmement importante et il faut que tu l'implémentes totalement. Le taux de réussite est un indicateur de performance. Tout seul, il ne te dit absolument rien sur la rentabilité d'un parieur. Donc, la prochaine fois que tu tombes sur un mec qui te vend un VIP ou des je-sais-pas-quoi, bref, qui te vend quelque chose, s'il te met en avant uniquement un taux de réussite, pose-lui une question toute simple et tu verras qu'il y en a énormément qui ne vont pas répondre parce que déjà de 1, ils n'ont pas de bilan et que de 2, ils seront incapables de te répondre. Demande-leur. C'est quoi ta cote moyenne ? Si la personne, elle te dit « j'ai 85% de réussite sur une cote moyenne à 2,50 », je t'invite gentiment à passer ton chemin et à trouver quelqu'un d'autre de plus sérieux. Et à l'inverse, si tu sens qu'il y a une corrélation qui a quand même un lien entre la cote moyenne et le taux de réussite, creuse un petit peu, teste le pronostiqueur, teste le tipster, etc. Bref, mais juste ne cours pas et ne fonce pas sur quelqu'un qui te dit « hé, j'ai 92% de réussite dans les paris sportifs ». C'est ouf, non ? Un autre point qui entre en jeu, c'est le volume de pronostics. Je peux parfaitement avoir 100% de réussite sur 15 paris. C'est faisable et là, comme ça, je pourrais te dire « bah voilà, moi dans les paris sportifs, j'ai 100% de réussite, mais si je te dis que j'ai 15 pronostics derrière, tu vas te foutre de mes gueules ». A l'inverse, la personne qui a 60, 65, 68, 70% de taux de réussite sur un volume beaucoup plus gros, là, tu as déjà matière à comprendre un peu ce qui se passe dans son bilan. Bref, tu l'auras compris, le taux de réussite dans les paris sportifs tout seul ne veut rien dire. C'est un indicateur qui a besoin d'autres indicateurs pour fonctionner, notamment la cote moyenne et ensuite le ROI, le retour sur investissement. Donc pour ne plus te faire piéger, parce que je sais qu'il y en a énormément parmi vous qui ont déjà testé des pronostiqueurs, des tipters, des services payants, etc. de personnes qui mettent en avant des énormes taux de réussite. Et d'ailleurs, ils le font bien parce que si vous rentrez dans leur canot Telegram ou sur leur site d'Internet, vous n'avez pas de bilan à proprement parler. Vous n'avez pas une courbe, vous n'avez pas tous les indicateurs. Ce que vous avez, c'est un récapitulatif avec le nom du match, petit emoji validé, le nom du match, emoji validé. Ça n'a aucun sens. Ça, ce n'est pas un bilan. Forcément, si vous voyez du vert partout, la personne peut très bien être dans une bonne période et c'est OK. Tout le monde a des bonnes périodes. Par contre, derrière, ne rejoignez pas quelqu'un qui n'a pas de bilan et qui n'est pas capable de vous dire cote moyenne, retour sur investissement, taux de réussite, total des mises, etc. Le rock, bref. Voilà. Cette vidéo ne sera pas plus longue. Je voulais la faire parce que là, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, ça s'affole un petit peu dans mon Telegram et je reçois plein de questions. En mode, ouais, il y a un tel dans son canal, il montre qu'il a 89% de réussite, c'est possible, etc. Je vous réponds un à un, à chaque fois la même chose. Et là, je me suis dit, il faut que j'en fasse une vidéo parce qu'il y en a trop qui pensent que juste avoir un taux de réussite, c'est être performant, c'est être rentable. Or, pas du tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, petit j'aime, abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Dis-moi toi ton taux de réussite dans les paris sportifs, mais dis-le au moins avec ta cote moyenne. Et nous, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.